On va commencer le message, et le titre du message de ce matin c'est « L'importance et la relation ». L'importance et la relation. On va prendre une petite pause sur les béatitudes pour passer avec ce message de Genèse, chapitre 3, verset 8 à 9, qu'on va voir tout à l'heure. On va faire une petite pause, on va parler d'une chose importante qui est la relation. Parce qu'on sait qu'on connaît Dieu comme étant un Dieu relationnel. Et parce que Dieu est relationnel, il nous a créés aussi relationnels. Par contre, la religion nous a présenté Dieu comme un Dieu sévère, punissant, colérique, etc. Vous avez tous une image de Dieu qui vous a été présentée dans votre jeunesse. Mais la Bible nous présente Dieu comme étant complètement différent de ça. Tout le contraire, un Dieu attentionné, toujours disponible, aimant, miséricordieux, juste et droit, etc. Un Père comme plusieurs auraient souhaité avoir, ou comme d'autres ont eu, mais un Père encore meilleur. Et une simple lecture de la Bible nous fait découvrir ce Dieu merveilleux. Amen. Souvent, les gens se butent à... parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne le connaissent pas. Et ce qu'on ne connaît pas nous fait peur, et ce qu'on ne connaît pas nous fait être un critique de ce qu'on ne connaît pas. Mais lorsqu'on connaît une personne, écoutez, ben, prenons le cas, vous voyez quelqu'un, et puis tout de suite, vous avez une image de cette personne-là que vous voyez, à cause de comment elle parle, comment elle se tient, son comportement, etc. Tout de suite, vous vous faites une image. Mais si vous entrez un petit peu plus en profondeur de cette personne, vous apercevez qu'il y a quelqu'un d'autre à l'intérieur, qui est complètement différent de l'image extérieure, parce qu'on présente tous une image. Quand je me présente à quelque part, je présente une image. Je ne m'ouvre pas à tout le monde comme ça. Je présente une image. Mais ceux qui se rapprochent de moi, qui me côtoient, finissent par découvrir vraiment qui est-ce que je suis à l'intérieur. Les bons côtés, puis les moins bons côtés. Amen. Parce que tout le temps, ça ressort. Genèse chapitre 3, les versets 8 à 9 nous disent, « Au moment de la brise du soir, ils entendirent l'Éternel Dieu parcourant le jardin. Alors l'homme et sa femme se cachèrent de l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui demanda, « Où es-tu? » On voit ici dans ce passage, mais dans ce récit de Genèse 3, que Dieu vient de créer l'homme et la femme. Il les a installés dans le jardin et il ne les a pas créés, puis les installés, puis il les a abandonnés à eux-mêmes. Il désire entretenir une relation avec eux. Et ça, c'est le désir de Dieu depuis la création jusqu'à aujourd'hui. Et à partir du moment où est-ce qu'Adam et Ève ont chuté, qu'ils ont amené l'injustice sur le monde, Dieu a cherché qu'une chose, c'est entrer en relation avec ses créatures. Il s'est créé un peuple pour pouvoir, et bien, pas il s'est créé, mais il s'est attaché à un peuple pour pouvoir apporter Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est le summum de son amour et de son désir relationnel avec nous. Jésus qui est Dieu fait homme, qui est venu sur la terre, qui nous a communiqué ce que le désir, le cœur du Père. Et nous connaissons Jésus de cette façon comme étant, et Jésus va dire à Philippe, il dit, « Si tu m'as vu, t'as vu le Père. » Il nous a communiqué réellement quel était le cœur du Père, le cœur d'amour du Père, le Dieu qui veut pardonner, qui veut guérir, le Dieu qui ne condamne pas, le Dieu qui ne juge pas, le Dieu qui prend soin. Et Jésus était cette image parfaite-là. Alors, Dieu a tout le temps voulu entretenir cette relation-là. Il semble aussi que chaque soir, il se présentait pour avoir un temps avec ses créatures. Parce que vers la brise du soir, l'Éternel se présentait. C'est comme si Dieu voulait se présenter. Et c'est la même chose avec nous. Dieu se présente à nous sous différentes formes, à différents moments. Ce n'est pas toujours sous la brise du soir. C'est à différentes formes, mais à différents moments, Dieu se présente à nous. Et pour vous qui êtes chrétien, depuis plusieurs années, souvenez-vous, avant que vous deveniez chrétien, combien de fois Dieu s'est présenté à vous. De toutes sortes de façons. Et finalement, un jour, vous avez accepté. Vous avez reconnu Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur. Mais chaque soir, il se présentait pour avoir un temps avec ses créatures. Mais malheureusement, vous connaissez l'histoire. L'homme s'est détourné de Dieu. Ève s'est laissée séduite par les serpents. Puis elle a péché. Elle a entraîné Adam dans sa faute. Et ça, c'est l'histoire de sa chute. Et comme j'ai dit, à partir de ce moment, Dieu a voulu établir une communion avec ses créatures, avec sa création. Comme il veut établir une communion avec chacun de nous. La prophétie de ce matin était à propos, parce qu'elle disait de s'attacher à la parole, parce que Dieu parle à travers sa parole. Dieu nous parle à travers sa parole. Les moments où est-ce que Dieu m'a... La parole de Dieu, c'est le fondement. Dieu va parler de différentes façons. Mais il faut toujours que ce soit appuyé sur un fondement. Et ce fondement, c'est la parole de Dieu. C'est sur ce fondement sur lequel nous nous appuyons. On ne peut pas, ceux qui connaissent la construction, on ne peut pas construire un édifice si on n'a pas mis un fondement ou une fondation qui est suffisamment forte pour soutenir l'édifice. Sans ça, tout va s'écrouler. Alors, alors là... T'as raison. Alors, c'est la même chose. La parole de Dieu, c'est le fondement. Et qui est la parole de Dieu? C'est Jésus. La Bible nous dit que Jésus est la parole. Alors, la parole de Dieu, c'est le fondement. Tout est écrit dans la parole de Dieu. Tout est là. Aujourd'hui, on traîne moins nos Bibles avec toutes les gadgets électroniques que nous avons. Je pourrais brandir mon téléphone, il y a la Bible online dedans, puis dire tout est dans la parole de Dieu. Il faut le mentionner. Le fondement est là. Il y en a qui vont dire, pas dans le téléphone, là. Wow, 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 wow. Mais tout est dans la parole de Dieu. C'est le fondement. Alors, Dieu peut nous parler dans un rêve, dans une vision. Il peut parler à quelqu'un de nous parler. Mais il faut que tout soit appuyé par la parole de Dieu. Si ce n'est pas appuyé par la parole de Dieu, c'est appuyé sur du vide. C'est appuyé sur rien. C'est appuyé sur des sentiments. C'est appuyé sur des choses qui vont au gré de nos émotions. Ça, il faut faire attention à ça. Donc, au cours des siècles, au cours des siècles, des hommes et des femmes ont répondu à son appel. D'autres ont refusé d'avoir une relation avec lui. Et presque simulant après la création de l'homme, nous en sommes au même point. Dieu cherche encore à entrer en relation avec ses créatures. On est encore à la même place. Vous savez, on parle d'entrer en relation. Mais dans notre langage spirituel, on utilise toutes sortes de mots pour cela. Se convertir, donner sa vie à Jésus, se repentir, changer de vie, donner son cœur à Jésus, se rallier à Jésus, se raccrocher, qu'on a déjà entendu, etc. C'est tous des synonymes qui veulent dire d'avoir une relation avec Dieu. Parce que s'il n'y a pas de relation avec Dieu, il n'y a pas de ciel. Parce que Dieu veut établir cette relation maintenant. Et dans le ciel, il va y avoir une relation avec Dieu. Mais cette relation doit être établie maintenant. si on balance Dieu du revers de la main et qu'on dit qu'on n'en veut pas, bien, quand on va arriver au ciel, Dieu va faire la même chose. C'est maintenant qu'il faut établir cette relation avec Dieu. Maintenant. Qu'on doit entrer ou commencer en relation avec Dieu. Bien entendu, pour que la relation soit possible, il faut qu'il y ait repentance. Donc, détournement de nos péchés, détournement de notre mauvaise vie, détournement de notre mauvaise voie, changer de voie, changer de comportement, changer d'attitude, etc. C'est tous des synonymes pour se repentir. C'est tous des synonymes. C'est tout pareil. Il faut changer. On dit qu'on tourne à 180 degrés. Alors, ce qu'on faisait face tout à coup, on tourne à bord, on y fait d'eau. Parce que si tu t'en vas dans une mauvaise direction, tu fais d'eau à Dieu. Si tu vires d'abord, tu fais d'eau à ta mauvaise direction et tu t'en vas vers Dieu. Alors, on parle de changer. Aussi, Jésus a promis qu'il ne nous délaisserait pas, qu'il ne nous abandonnerait pas. Il a promis qu'il serait avec nous à tous les jours, sans jamais nous abandonner. Le Saint-Esprit nous a été envoyé en confirmation de cette promesse-là. Je vais vous envoyer un autre consolateur. Un autre. S'il envoyait un autre consolateur, c'est qu'il y avait déjà un consolateur. Et le consolateur, c'était Jésus qui venait nous consoler en nous réconciliant avec Dieu. Parce que quand on n'est pas réconcilié avec Dieu, on ne le sait pas, mais on est malheureux. Mais lorsqu'on est réconcilié avec Dieu, on prend conscience de notre état dans lequel on était. C'est comme si un enfant viendra au monde dans une prison. Il ne sait pas qu'il est en prison. Il ne sait pas. Quand est-ce qu'il va découvrir qu'il est dans une prison? C'est quand il va sortir de là. Mais tant et aussi longtemps qu'il est là, il ne sait pas, parce que lui, il est né là. C'est son Jésus. C'est son monde à lui. C'est ça. C'est à lui. Mais c'est quand il sort de là qu'il s'aperçoit, qu'il découvre qu'il y a tout un autre monde. Là, il s'aperçoit, « Oh, my! J'étais en prison! » Amen. Aussi, de faire le choix d'aimer Dieu comme lui nous aime, de choisir de le servir comme il le désire, puis de se garder du péché pour ne pas la trister. Comme par exemple, je donne un exemple ici. Un homme et une femme se rencontrent, c'est le coup de foudre. Elle est parfaite, il est parfait. Hum? C'est pas le mot. Non, mais c'est vrai. Comment est-ce que je ne pourrais pas être heureux avec lui ou avec elle? Comment ça pourrait se faire que je ne serais pas heureux avec? On envisage l'avenir avec un regard plein d'enthousiasme. Oh, ça va être beau, ça va être merveilleux, ça va être super. Souvenez-vous de ça, hein? Les deux se disent que rien ne pourrait briser cet amour-là. Pourtant, au bout de quelques années, c'est le chaos et la discorde. Qu'est-ce qui s'est passé à partir du premier moment du coup de foudre jusque-là? Qu'est-ce qui est arrivé? Hein? Oui, peut-être, mais la réponse est simple, c'est que les deux ont négligé d'entretenir la relation. Ils sont restés sur le coup de foudre, mais le coup de foudre finit par passer et à un moment donné, il faut entretenir la relation. Puis entretenir la relation, c'est pas juste un qui l'entretient, qui l'alimente, c'est les deux qui doivent le faire. Parce que s'il y en a juste un qui le fait, l'autre, ça ne marche pas, là. C'est comme un avion qui est fait pour voler avec deux moteurs, s'il y en a un qui lâche, s'il y en a juste un, ah, ça va faire un bout, mais celui qui supporte tout l'avion force beaucoup plus que si les deux étaient là. Ils se sont pris pour acquis. Tranquillement, ils ont commencé à faire des choses individuellement. L'autre n'avait plus aussi d'importance. Petit à petit, la religion, la relation négligée a envenimé le couple. Aujourd'hui, ils pensent qu'ils ne s'aiment plus, ils croient qu'il n'y a plus d'amour entre eux. Pourtant, c'était l'amour fou qu'il y avait. Ils en viennent à la conclusion qu'ils devront mettre un terme à leur relation. C'est triste, mais c'est le constat que bien des couples font. À un moment donné ou à un autre. Et c'est la même chose avec Dieu. Si nous négligeons d'entretenir notre relation avec lui, malheureusement, voici ce qui se passe. Nous nous éloignerons de lui, nous abandonnerons les frères et les sœurs, nous délaisserons l'Église, nous cesserons de prier, nous cesserons de lire la Bible, les choses spirituelles auront de moins en moins d'attrait, nous nous affectionnerons plus aux choses de ce monde et Dieu sera reclassé au second rang. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de relation avec Dieu. S'il n'y a pas de relation avec Dieu, ça s'en va en descendant. La relation, c'est ce qui prime d'abord. c'est ce qui... OK, il y a bien des choses qui priment là, mais la relation, c'est une des choses importantes. Certes, pour ces gens-là, l'apparence physique n'a pas changé, ils sont les mêmes, la personnalité est la même, mais ils continuent de nous présenter, ils continuent de nous présenter aux autres de la même manière, mais au fond, au fond, deux prend place, la honte, l'amertume, les jalousies, la colère, tout ce qui est de ce monde. Et tranquillement, ils retournent à leurs anciennes dépendances. On en a vu qu'ils sont venus au Seigneur, ils ont délaissé l'alcool, ils ont délaissé la cigarette, ils ont cessé de sacrer, et tout à coup, ça c'est seulement trois exemples, tout à coup, ils rechutent, retournent dans le monde, commencent à fumer, commencent à sacrer, et ils commencent à prendre un coup. Et ça, il y a un exemple vivant, c'est pas quelqu'un dans l'église, il y a un exemple vivant de cela. Cette personne qui était au Seigneur a juste pas recommencé à fumer, mais il y a des sacs qui sortent de sa bouche puis il y a des, ils prennent de l'alcool. C'est triste quand on voit ça. Pourquoi? Parce que la relation est brisée. Parce que tant et aussi longtemps qu'il y a la relation, dans la relation, il y a quoi? Il y a un désir, il y a le désir de plaire à l'autre. Il y a le désir de lui plaire, il y a le désir de lui obéir, le désir de l'écouter. La relation, c'est ce qui nous tient avec Dieu. Sans la relation, tout s'effondre. Pourquoi cela? Parce qu'on a cessé d'entretenir une relation avec Dieu. J'ai fait un petit dessin qui est un petit graphique qui est tout est une question de relation. Celui-là, on a le moi, puis on a Jésus, puis ne voyez pas le monde comme étant les gens, mais le monde comme étant la philosophie ou la mondanité, si vous préférez, la philosophie de ce monde. Parce qu'on ne parle pas des gens ici, sauf moi et Jésus. Alors, plus la relation est proche avec Jésus, moins il y a de place pour la mondanité. Mais plus la relation, plus on se tient loin dans notre relation, plus il y a de place pour la mondanité. C'est naturellement comme ça. Alors, la chose qu'on voit, c'est que le comportement d'une personne est simplement la démonstration de la relation qu'elle entretient avec son Dieu. Tout simplement. Si elle entretient une relation avec son Dieu, il va y avoir des choses de Dieu. Je me souviens d'une personne qui avait dit, est-ce qu'on ne pourrait pas parler d'autre chose que de Dieu ce soir à table? Il n'y avait pas de relation avec Dieu. parce que ce n'était pas l'objet de son amour. Il avait bien d'autres objets de son amour. Donc, il y avait une relation qui était distante avec Jésus. Même parmi les apôtres, on voit que cette relation avait différents niveaux. On voit que Jean était le disciple que Jésus aimait. Il était proche de Jésus. Pierre et Jacques étaient aussi proches de Jésus, mais peut-être pas autant que Jean. Ensuite de ça, il y avait des autres qui étaient plus loin parce que quand Jésus faisait quelque chose, dans la parole, on voit Pierre, Jean et Jacques étaient souvent avec Jésus. Il les amenait avec lui. Jacques est devenu le leader de l'Église de Jérusalem. Pierre a été celui qui a témoigné aux gentils. Et puis Jean, on connaît Jean avec son amour, avec l'Apocalypse, avec l'Évangile. Donc, ces hommes-là étaient proches de Jésus. Ils avaient une relation avec lui. Est-ce qu'ils étaient parfaits? Non, ils n'étaient pas parfaits. Y a-t-il un homme ou une femme parfaite sur la terre? Non, il n'y en a pas. Sauf si vous êtes dans un coup de foudre avec quelqu'un. Oui, mais vous allez vite vous rendre compte que ce n'est pas, ce n'est pas, ce n'est pas parfaite la personne. Comme quand on vient à l'Église pour la première fois, oh, il me semble qu'on a trouvé un monde parfait. Ce n'est pas long que le monde parfait nous découvre sa vraie personnalité. mais c'est comme ça. Alors, le comportement d'une personne est simplement la démonstration de la relation qu'elle entretient avec son Dieu parce que je me posais des questions. Je me disais, qu'est-ce qui fait que quelqu'un, entre guillemets, se dit chrétien, ne fréquente pas l'Église, vit avec des comportements mondains et puis elle se dit chrétienne, cette personne-là. Je dis, celle-là, je ne comprends pas. Comment, comment, je ne comprends pas. Et puis à un moment donné, en préparant ce message-là, je l'ai préparé parce que le Seigneur m'a éclairé là-dessus pour me montrer que c'était une question de relation. Donc, pourquoi est-ce qu'on aime les gens puis on les aide à entrer en relation avec Dieu? C'est ça notre but. Les aider à entrer en relation avec Dieu. Parce que s'ils entrent en relation avec Dieu, leur vie va catégoriquement changer ou elle va changer. changer petit à petit ou elle va changer. Mais s'ils ne sont pas en relation avec Dieu, la vie ne change pas. On le voit à l'extérieur. Il y a plein de monde à l'extérieur qui n'ont pas aucune relation avec Dieu et leur vie ne change pas. Et puis, on le voit aussi dans l'Église. Pourquoi est-ce que dans l'Église, il y a des gens qui acceptent des choses ça démontre seulement leur relation avec Jésus? Tout simplement. Jésus a dit qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Si l'arbre est en santé, que ses racines sont solidement ancrées dans le sol, les fruits seront abondants et savoureux. Par contre, si l'arbre est malade et que les racines sont aussi affectées, son fruit sera inexistant. Il n'y en aura pas. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits et un mauvais arbre ne peut pas porter de bons fruits. C'est la même chose avec les gens. Lorsque ceux-ci sont solidement attachés à Dieu, le fruit est abondant et savoureux. Amen. La relation qu'ils entretiennent se voit dans les pensées, dans les paroles et dans le comportement. Quand on évangélisait et qu'on parlait de la couleur, la couleur sombre ou la couleur noire, disons les choses telles qu'elles sont, la couleur noire, on disait toujours que c'était les mauvaises choses qu'on avait faites en pensée, en parole ou en acte. C'est les mauvaises choses qu'on avait faites. Donc, le comportement, les paroles, les pensées ne sont que la représentation de la profondeur de la relation avec Dieu. Et là, on ne commence pas à juger, lui, il n'a pas une grosse relation avec Dieu, lui, il n'a pas une grosse... Non. Nous, moi, ma relation avec Dieu, c'est quoi? C'est celle-là que je dois m'occuper. C'est celle-là que je dois m'occuper en premier. C'est celle-là que je dois prioriser. Vous allez le voir tantôt. Parce que la personne qui fera de Dieu l'objet de son amour et qui entretiendra une relation sincère avec son Dieu le démontrera par son comportement ses paroles. Elle cherchera à plaire à son Dieu. Elle va chercher à plaire à Dieu. Mais ce qu'une personne fait pour plaire à Dieu va être différent de ce qu'une autre fait pour plaire à Dieu. Donc, on ne peut pas juger ou mettre toutes les personnes sur un même pied d'égalité. C'est des choses que j'ai apprises dans ma vie dernièrement. On ne peut pas mettre tout le monde sur un pied d'égalité et dire, OK, tous ceux-là, ils cherchent à plaire à Dieu, puis tous ceux-là, non. Non, 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 non. Parce que lui agit d'une façon, elle agit d'une façon, l'autre agit d'une façon, puis l'autre agit d'une façon, et les quatre ont un seul désir de plaire à Dieu. Ils n'ont que ce désir-là. On ne peut pas juger personne. Et s'il y en a un qui est expert dans le jugement, c'est moi. Dieu m'a d'ailleurs réprimandé là-dessus il y a plusieurs années. Mais, on regarde les personnes, on se fixe. Je ne sais pas, il y en a qui ne sont pas comme ça, mais moi, je suis le même. Moi, ça serait, je me fais des cases, puis je dis, OK, s'il rentre dans cette case-là, il y a tous les critères, il est comme ça, parfait, il est casé. Mais là, à un moment donné, il y en a un qui ne rentre pas dans la case, mais pourtant, il plaît à Dieu, puis Dieu lui plaît. Mais il ne rentre pas dans la case que moi, j'ai fixée. Alors, pour moi, ça ne marche pas, là. Comment ça, Seigneur? Parce que Dieu, Dieu voit le cœur. Dieu voit le cœur. C'est ça la différence. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On juge la personne d'après l'apparence parce qu'on ne voit pas au cœur, on ne voit pas les intentions, mais on juge la personne d'après l'apparence. Puis là, on la catégorise, on la met dans une boîte, c'est fait, c'est réglé, elle est là, puis ça finit là. Pourtant, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Amen. Le reflet de notre relation avec Dieu se voit par notre comportement. Comment je vois ça? Comment je dis ça? Aucune relation avec Dieu. Donc, un comportement mondain, des pensées conformes à la philosophie de ce monde et des paroles qui démontrent qu'il n'y a aucune relation avec Dieu. Ça, il n'y a aucune relation. Une faible relation avec Dieu, un comportement rempli de compromis, une mixture du monde et de chrétienneté, des pensées similaires à la philosophie du monde. Je devrais donner des exemples. Je vais recommencer avec le premier, je vais donner des exemples. Aucune relation avec Dieu, donc un comportement mondain. On fréquente les bars, on sacre, on vole, on accepte de payer en dessous de la table, on lit notre horoscope dans le journal, on accepte, on va voir des diseuses de bonne aventure, on accepte toutes sortes de choses qui sont malhonnêtes, on le fait. OK? Ça, c'est un comportement qui est purement mondain. Des pensées conformes à la philosophie du monde. Qu'est-ce qu'on voit d'une église qui, à un moment donné, devient plus faible? C'est parce qu'elle laisse entrer les choses du monde dans ses lieux. Elle accepte les choses du monde. un exemple de cela, un exemple de cela, un exemple de cela. Qu'est-ce que je pourrais voir? Ça va venir. S'il y en a un qui vient, je vous le dirai. Après ça, des paroles qui s'entremêlent de mondanité et de chrétienté. Hallelujah, gloire à Dieu, puis l'on lâche trois, quatre sacs par après. Oh, merci Seigneur, Dieu est bon, et puis l'on se revient de bord, puis on calomnie quelqu'un d'autre. Donc, il y a une mixture de tout cela. Mais une relation sincère avec Dieu, un comportement conforme à ses désirs, c'est quoi le désir de Dieu pour ma vie? C'est quoi le désir de Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Pas qu'est-ce que Dieu veut pour lui. Qu'est-ce que Dieu veut pour lui? Puis là, non, lui, il va s'occuper avec Dieu, puis moi, je vais m'occuper avec Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Un désir de chercher ce que Dieu veut. Donc, si on a le désir de chercher ce que Dieu veut, on a le désir d'approfondir la relation. Et on sait que Dieu est un être relationnel. Il veut qu'on approfondisse la relation avec lui. On l'a entendu ce matin dans la prophétie. Il veut qu'on approfondisse cette relation-là. Il la veut avec nous. Pas pour nous contrôler, pas pour nous, parce qu'on a toujours un libre arbitre, un libre choix, mais notre libre choix est influencé lorsqu'on a le désir d'aimer Dieu puis d'avoir une relation avec lui. On va chercher à plaire à Dieu. On va chercher à plaire à tout prix. On va chercher à corriger les choses dans notre vie qui ne sont pas conformes à sa parole. On va enlever tout ce qui est de mondanité. On ne sortira pas le monde, c'est-à-dire qu'au début de notre vie chrétienne, ça disait, ah, il ne faut plus se tenir avec le monde. J'ai flaché des amis. Je me souviens d'un encore, je l'ai encore, puis il était malheureux de cela. Mais pour moi, c'était le monde, puis je ne devais plus m'associer avec le monde. Mais ce n'est pas le monde des gens, c'est le monde leur pratique. C'est ça qu'il fallait faire de la différence et je n'ai pas fait de la différence à ce moment-là. Des pensées pures ou des paroles qui démontrent l'attachement réel et sincère à Dieu. Donc, quand il y a une relation avec Dieu ou le niveau de la relation avec Dieu se détermine par nos pensées, par nos paroles et par notre comportement. En résumé, ça ne se termine pas là, mais c'est le résumé de ce point-là. Si ta relation avec Dieu est forte, moins la mondanité est présente en toi. Mais si la relation est faible avec Dieu plus qu'il y a de mondanité en toi, c'est ce que ça demande. Alors, ce qui veut dire que si tu entretiens une relation avec Jésus, tu voudras lui plaire et te séparer du monde, je l'ai dit tantôt. Et si ta relation avec Jésus est faible, le monde aura un attrait pour toi et tu laisseras entrer dans ta vie tous ses péchés. Dans une vie chrétienne, il peut y avoir des hauts et des bas. Certaines personnes vont avoir une vie proche de Dieu tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tandis qu'il y en a d'autres qui vont avoir une vie proche de Dieu, loin de Dieu, proche de Dieu, loin de Dieu. Ils sont comme ça. Alors, dans les moments où est-ce qu'on est proche de Dieu, on voit que les comportements changent, les pensées changent, les paroles changent. Et là, quand on s'éloigne de Dieu, les comportements changent, les paroles changent, les pensées changent. Et je me souviens que pour une période de temps dans ma vie où est-ce que je m'étais éloigné de Dieu, je luttais contre les choses de la mondanité, mais j'étais éloigné de Dieu. Et mes pensées et mes paroles le prouvaient. Le prouvaient. Ah, je pouvais me présenter dans des chrétiens, oh oui, ça va bien, puis être de bonne humeur, puis tout correct. mais ça ne prenait pas longtemps qu'ils s'apercevaient que ma relation avec Dieu, elle n'était pas là ou elle était moins là. Il y avait des boutons où je ne priais même plus. La relation était moins là. Donc, on ne peut pas juger les gens parce que chacun de nous entretient une relation avec Dieu en fonction de son amour pour lui. On ne peut pas juger personne. Il faut juste se regarder nous. On a tous une poutre dans l'œil, hein? Si on était capable de voir spirituellement de quoi on a de l'air, là, regardez-vous pas trop parce que les poutres s'entrechoqueraient les unes avec les autres. C'est sûr. Puis, j'en ai peut-être deux dans les yeux, là. Quand je vis, j'accroche les poutres des autres qui sont en avant. Oui, c'est ça. Donc, chacun de nous entretient une relation de Dieu en fonction de son amour pour lui. Et c'est ça. C'est correct. Parce que notre amour pour lui va grandissant. Je ne peux pas demander à tout le monde d'avoir le même amour pour Dieu que moi j'ai. De toute façon, ça ne serait pas correct, ça ne serait pas honnête de ma part, et puis ça ne serait pas correct devant Dieu. Parce que Dieu entretient une relation d'amour particulière avec chacun de nous. Pourquoi? Parce que nous sommes particulièrement différents les uns des autres. et Dieu seul sait quelle relation d'amour on doit avoir ensemble et doit avoir avec nous. Et cette relation d'amour-là, c'est important. Plus tu l'aimes et plus tu voudras te détourner des choses du monde, plus tu voudras l'aimer et moins tu te conformeras à ce monde. Ton amour pour lui te sera récompensé par une plus grande présence de sa personne dans ta vie. et toujours tu chercheras à lui plan en te détournant du péché. Quand on est devenu chrétien, à l'époque, il y avait cette chose-là de sortir les choses du monde et puis on entendait des témoignages régulièrement le dimanche où quelqu'un arrivait et il disait « Ah, je me suis débarrassé de tous mes livres du monde que j'avais parce que ce n'était pas de Dieu. » Donc, il y avait, tu voyais chez cette personne-là un amour grandissant pour Dieu et un désir de lui obéir. et je me souviens une fois où est-ce que Anne est arrivée, moi aussi, j'avais des disques et Anne avait des disques mais Anne avait toute une collection d'Elvis. Elvis, c'était son chanteur préféré. Elle avait toute la collection, en tout cas, je ne sais pas si elle avait toute la collection à l'époque mais elle en avait beaucoup et à un moment donné, elle a dit « C'est terminé. Ce n'est pas Elvis qui est mon Dieu, c'est Jésus. » Elle a débarrassé ses disques d'Elvis. J'ai fait la même chose, j'avais des disques, les disques du monde et des disques que j'avais achetés parce que je voulais être comme des amis et puis à un moment donné, on était déménagés dans une ville et je disais à quelqu'un, je disais « Viens chez nous, je vais te faire écouter la musique que j'écoute. » Il était tout surpris, il pensait que j'écoutais du western. Mais non, j'écoutais la même musique que tous les jeunes et puis il était tout surpris de ça. Alors, j'ai tout pris ces disques-là et j'ai tout jeté ça. Pourquoi? Parce que j'avais un désir de me conformer à Dieu. Dieu avait dit de m'en débarrasser. Je me souviens que c'était ça. On entendait ces témoignages-là et donc on sortait ces choses-là, on les jetait. On le voit aussi dans les évangiles. Avec Paul, je ne me souviens pas à quelle place, mais les gens sont sortis et ils ont jeté leurs livres dans le feu, ils ont brûlé leurs livres. Hein? Aberré? Ah, merci. Ils ont jeté leurs livres dans le feu. Ça démontrait parce que notre comportement démontre notre amour pour Dieu. Alors, si on a ce genre de comportement-là, on fait juste démontrer une chose, c'est notre amour pour Dieu. D'un autre côté, tu n'as pas besoin de claironner à tout le monde quand tu le fais. Tu le fais et ça finit là et il n'y a personne qui a besoin de le savoir. Parce que Jésus a dit que lorsque tu jeûnes, fais-le de façon, lave ta tête, parfume ton... lave ton visage, parfume ta tête afin que personne ne voit que tu jeûnes. Fais-le en secret et ton père qui va dans le secret va te récompenser. Lorsque tu pries, rentre dans ta chambre, faire de la porte et prie afin que personne ne voit que tu es en train de prier. La relation avec Dieu ne se manifeste pas à l'extérieur devant tout le monde. Oh, je vais jeûner là! Je vous le dis, je vais jeûner! Ça paraît bien, le pasteur qui s'en va jeûner, wow, on est tous contents, le pasteur qui jeûne. Ben, je m'en vais prier, je reviens tantôt, où je vais prier ou bien dans une conversation. Oh, dans mon temps de prière ce matin, oh, 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 oh! Hé, ça fait du spirituel assez, mais en même temps, ça fait condamnateur. Tant que t'as pas prié toi matin, là t'entends l'autre qui dit dans mon temps de prière ce matin, oh! On n'a même pas besoin de dire ça parce que notre relation avec Dieu se fait en secret. Qu'est-ce que nous sommes quand nous nous réunissons? Des frères et des sœurs. Est-ce que dans une famille, tous les frères et toutes les sœurs sont pareils? Non, dans la même famille, il y en a des différents. On est trois garçons chez nous. Moi et le dernier, on se rassemble physiquement, mais celui dans le milieu, il nous ressemble pas. On pourrait croire qu'il vient de quelqu'un d'autre, mais c'est pas le cas. Mais au niveau du caractère, moi, au niveau du caractère, celui dans le milieu a le caractère de mon père, puis moi, j'ai le caractère de ma mère, puis bon, tu vois, on est différents. Quand Ethan est né, Ethan, c'est le premier chez Sophie-Laurence et Olivier, quand Elliot est arrivé, complètement différent, il n'a pas la même face. Ouh! On s'attend à une face pareille comme Ethan, mais non, il n'a pas la même face. J'ai eu de la misère. Honnêtement, je vous le dis, j'ai eu de la misère. Il n'était pas pareil. Je m'étais attaché, Ethan. Puis Elliot arrive, il n'est pas pareil. Mais Elliot, il est charmant. Il est attachant. C'est un amour. Mais au début, c'était ça. C'était comme ça. Je regardais le physique, c'était pas pareil. Oh! C'était dur. Ça n'a pas duré longtemps, là. N'inquiète-toi pas, Sophie-Laurence, c'est plus là. Puis là, il y a mon petit bébé Léa. Oh! Elle est fun. Elle me voit, elle est toute excitée, là. Elle est toute contente. Ensuite de ça, l'exemple de la cigarette. Le Seigneur me parlait de me débarrasser de la cigarette. Ça m'a pris du temps avant d'accepter, de me résigner. Pourquoi? Parce que j'avais peur. Après des années, j'analyse la situation puis j'avais peur. Mais finalement, j'ai fait le geste, j'ai posé le geste. Après plusieurs tentatives, vous pouvez vous le dire. J'en ai jeté des pagaies. Je me souviens, le dimanche soir, on était à l'église puis là, on priait, on s'avançait, on priait pour arrêter de fumer, écraser le pagaie, on partait, on fumait plus, c'était réglé. Le lendemain matin, j'arrivais au travail puis je savais qu'il y avait un collègue de travail qui fuma au deuxième, montant le ventre. Je me donnais-tu une cigarette? Je vais aller t'en chercher tantôt. Je vais aller m'en acheter tantôt puis je te la remettrai mais je reviens. Il y a pas de problème. Je vais mettre l'avant-médit sur les cigarettes. J'étais important du soir, je l'ai délivré. Ah, ça a été un combat. J'en ai jeté des cigarettes. C'est fini, je ne fais plus. Je vais aller m'en rechercher dix minutes après, j'allais m'en rechercher. Ça, c'est si je ne retournais pas dans la poubelle chercher le paquet. Mais un matin, je me suis levé puis j'ai dit, Seigneur, c'est un matin. J'ai jeté ça puis ça a été fini. Mais je savais, il y avait, le Seigneur m'avait donné une stratégie. Quand tu vas avoir envie de fumer, prie en langue. Tu vas avoir des tentations après trois heures, après trois jours, après trois semaines, après trois mois, puis ta dernière va être dans trois ans. Ça, il m'avait donné ça aussi. Effectivement, après trois heures, j'ai eu une tentation. Je prie en langue. Ça a passé. Après ça, je savais que ça allait dans trois jours. Après trois jours, j'ai encore eu une tentation. Puis après ça, je savais que dans trois semaines, j'en aurais encore. Parce que je sais que Dieu m'a délivré de la nicotine. Il m'a enlevé complètement les effets de la nicotine, la dépendance, mais pas à l'habitude. Parce que c'était l'habitude que je devais vaincre. Moi, c'était ça que Dieu me demandait de vaincre l'habitude. Ensuite de ça, il y a eu, il y a aussi la boisson. Non pas que j'étais porté sur la boisson ou quoi que ce soit, mais à un moment donné, le Seigneur m'a montré que je devais abandonner ça. Alors, tout vient dans la relation. Ça vient dans la relation. Aujourd'hui, de ne pas en prendre, ça ne me dérange pas. Mais par contre, je sais que j'aurais facilement une addiction. Si je me mettais d'en prendre, je sais que je tomberais dans l'addiction rapidement parce que je suis comme ça. Mais ça, c'est gloire à Dieu pour ça. Alors, on ne peut pas juger une personne parce que nous ne la connaissons pas ou elle est rendue dans sa relation avec le Seigneur. Ma relation avec Dieu n'est pas un barème à utiliser pour les autres. Oh, moi, j'ai une relation qui est bonne. Il faut que tout le monde ait la même relation que moi. Ça, c'est tout le monde payé sur le même côté. Tout le monde est habillé pareil. Tout le monde a la même chose. Je ne peux pas utiliser ça parce que chacun est rendu là où il est. On est tous à des niveaux différents dans notre relation avec Dieu. On est tous à des proximités différentes dans notre relation avec Dieu. Est-ce que ça fait de quelqu'un un moins bon chrétien qu'un autre? Non. Ça fait juste de quelqu'un qui est en marche dans sa relation avec Dieu. C'est tout ce que ça fait. Et ça, c'est gloire à Dieu. Parce qu'un jour, lorsqu'il va se présenter devant Dieu, il va entendre, « Entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. » Chacun vit sa relation avec son Seigneur et on doit respecter cela. Et je dois vous dire que ça, c'est un travail pour moi. Donc, que chacun vive sa relation comme il conçoit et chacun recevra la récompense qui lui est due. Amen. aussi, ce n'est pas notre responsabilité de transformer les autres en les amenant conformes à notre propre définition de la relation que nous devrions avoir avec Dieu. C'est la responsabilité de Jésus de nous transformer. Si j'apporte un message ici, ce n'est pas dans le but de vous changer, c'est parce que Dieu m'a demandé d'apporter le message ici pour que lui puisse travailler dans les cœurs. Mais ce n'est pas ma responsabilité de vous changer. Je ne suis que le messager. Alors, ne tirez pas ce messager. Mais je ne suis que le messager. Et ça, c'est en toute chose, en tout temps. Lorsque vous entendez un prédicateur sur la scène, il n'est que le messager. Que Dieu lui a donné d'apporter un message, il n'est que le messager. Donc, notre relation avec Jésus est propre à chacun de nous. Dans Jean 10, 27 à 29, vous l'avez sûrement déjà vu, c'est mes brebis, c'est Jésus qui dit ça, il dit, mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront et personne ne pourra les arracher de ma main. Mon père, qui me les a données, est plus grand que tous et personne ne peut arracher qui que ce soit de la main de mon père. Est-ce que toutes les brebis sont pareilles? Aujourd'hui, dans la culture, j'ai un cousin qui a fait l'élevage de brebis et puis il me racontait, il dit, à un moment donné, je suis rentré dans l'étable et c'était tout sur la longueur et les brebis avaient toute la tête sortie en train de manger et je les regardais et ils étaient tous pareils, tous la même hauteur. Pour lui, c'était, pour les éleveurs, c'était un gage de succès. Mais du temps de Jésus, les brebis, les bergers, est-ce que toutes les brebis étaient pareilles? Non. Il y avait des petites, il y avait des grosses, il y avait des moins petites, il y avait des moins grosses, il y avait des grandes, il y avait des basses, il y en avait de toutes les sortes. Il y avait des noires, des tachetées, noires et blanches, il y en avait de toutes les sortes. Elles étaient toutes différentes. Pourtant, c'était toutes les brebis qui appartenaient à ce berger-là et toutes les brebis faisaient partie du troupeau de ce berger-là. Alors, quand Jésus prend l'exemple des brebis, il dit, mes brebis, écoutent ma voix, je les connais puis elles me suivent. Amen. Je n'ai pas besoin de savoir qui est-ce qui écoute la voix de Jésus. Je ne suis plus le messager. J'amène ce que Dieu veut que j'amène et puis je suis le messager. En ce qui est, c'est lui qui transforme. C'est lui qui change et qui transforme. C'est lui qui le fait. Et puis c'est nous qui acceptons d'être changés et transformés ou pas. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Oh! J'ai perdu. OK. Attendez un peu, là, je me suis perdu. Je suis rendu. On va se retrouver, je m'en viens, là. OK. Que devons-nous faire maintenant? Je vais terminer avec ceci. un, se mettre en relation avec Dieu, c'est-à-dire établir une relation d'amour avec notre Dieu. Cherchez à établir une relation d'amour. Prendre le temps de discuter, de prier, d'échanger, de parler, c'est toute la même chose. Prier, changer, parler, c'est toute la même signification pour être avec Dieu, être avec lui. Toujours chercher à lui plaire en premier et rechercher son approbation. Toujours. Oubéir à ses commandements puis marcher dans ses voies. plus il y aura de relations avec Jésus et moins il y aura de mondanité en nous. Ensuite, notre comportement est le reflet de notre relation avec le Seigneur Jésus. C'est ça que j'ai dit tantôt. Le comportement, c'est le symptôme et non pas le problème. Le comportement démontre un problème. C'est comme dans la maladie. Une éruption cutanée, c'est le symptôme. Mais c'est quoi qui cause ça? Le problème, il est ailleurs, il est plus profond. Alors, le comportement, c'est le symptôme et non pas le problème. Le problème se situe de là du comportement. Le deuxième point, c'est mettre les gens en relation avec Dieu. Par notre exemple, mettre les gens en relation avec Dieu, par notre exemple, par ce que nous sommes. Que les gens voient et se disent, moi, j'aimerais être comme elle ou comme lui. Un jour, bien, Mario Cire, il l'a déjà dit, on est dans une conférence d'hommes et Mario Cire est là puis je le regardais puis j'avais juste une parole qui résonnait dans mon esprit. Une prière qui résonnait, c'était, Seigneur, j'aimerais ça être comme lui. Ça, ça fait peut-être 15 ans passé. Seigneur, j'aimerais ça être comme lui. Parce que moi, je trouvais ça remarquable que Mario pouvait parler de Dieu avec une telle assurance que je n'avais pas à cette époque-là. Mario parlait de Dieu. Puis là, il y avait des paroles qui venaient puis je disais, Seigneur, j'aimerais ça être comme lui. Pas à cause des paroles qu'il donnait, mais à cause de son caractère qu'il avait, le caractère qu'il démontrait. Je me disais, j'aimerais ça être comme lui. Et Dieu a répondu à ma prière plus que je ne le penserais, que je ne l'aurais cru. Parce qu'une fois, Mario était chez nous, puis il me dit, ça doit faire quatre ans ou cinq ans, cinq ans peut-être, il faudrait que je regarderais, je l'ai noté, il donne une prophétie, il dit, écoute, il dit, tu vas faire le même ministère que moi, mais il dit, tu vas être reconnu par ton association. Wow! Ça doit faire cinq ans, six ans peut-être qu'il a donné ça. Ma prière, à ce moment-là, il y a quinze ans passées, dans une retraite d'homme de l'Église, c'est Seigneur, j'aimerais ça être comme lui. Aussi simple que ça. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais mes prières qui ont été exaucées ont toujours été des prières les plus simples. Seigneur, j'aimerais ça si tu guérissais telle personne. Mais ça serait bon pour elle. Et paf, Dieu l'a guéri. un autre, j'aimerais ça. Les prières les plus simples. Les autres, où est-ce que j'ai crié puis j'ai bavé puis j'ai pleuré puis j'ai hurlé puis j'ai... Je ne vais même rien passer. Que nos actions parlent plus fort que nos paroles. Ce matin, on a honoré des personnes. C'est des actions qui parlent plus fort que des paroles. parce que vous avez vu tout ce qu'on a dit, ça parlait fort. Ce matin, ça parlait fort. Parce que nos actions vont en inspirer d'autres. Ils vont chercher à aller plus loin dans leur relation avec Dieu. Je me souviens de cette parole que Jésus a dite et qui est encore d'actualité aujourd'hui lorsqu'il a répondu à Pierre, lorsque celui-ci voulait savoir ce qu'il y a viendrait de Jean. Et j'ai sorti plusieurs versions, c'est intéressant. Dans la Bible du Sommage, Jésus lui répondit, c'est dans Jean 21-22, Jésus lui répondit, « Si je veux qu'il reste en vie jusqu'à ce que je revienne, que t'importe, toi, suis-moi. » Dans la version seconde 21, il dit, « Si je veux qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, en quoi cela te concerne-t-il? Toi, suis-moi. » Dans la parole vivante, il dit, « Si je voulais qu'il reste en vie jusqu'à mon retour, est-ce que ça te regarde? Toi, suis-moi. » Dans la parole de vie, « Si je veux qu'il vive jusqu'à ce que je vienne, qu'est-ce que ça peut te faire? » Wow, là, j'ai trouvé bon. « Toi, suis-moi. » Et dans le 8 second, « Que t'importe, toi, suis-moi. » Alors, ça nous démontre juste une chose, c'est que chacun de nous est une brebis à part entière du Seigneur. Une brebis à part entière du Seigneur. C'est lui qui a la responsabilité de nous transformer. C'est pas moi qui ai la responsabilité, moi, en mettant toutes les « moi » sur nous-mêmes, là, qui avons la responsabilité de transformer l'autre. C'est Jésus qui a cette responsabilité, là. Plus nous serons près de lui, et moins il y aura de mondanité en nous. Et plus nous serons loin de lui, et plus le monde sera près de nous. Non, pardon. Plus, c'est ça, plus nous serons loin de lui, plus il y aura de mondanité en nous. Et plus nous serons en relation avec le Seigneur Jésus, moins nous serons en relation avec le monde. Ma dernière phrase pour ceux qui baouillent. Moi, et pour ceux qui dorment, ils n'ont pas connaissance. moins nous serons en relation avec le Seigneur Jésus, et plus nous serons en relation avec le monde. Amen. La relation, c'est ce qui est important. C'est ce qui compte. Et si tu n'es pas à me le dire, « Hum, pasteur, tu es en train de juger, là. Hum, pasteur, tu veux qu'on soit comme toi? » Ma relation n'est pas un exemple. Ma relation, c'est ma relation avec le Seigneur. Votre relation, c'est votre relation avec le Seigneur. Alors, chacun de nous, on a une relation. Maintenant, plus qu'on veut, plus qu'on veut, plus la prophétie le disait ce matin, plus que vous, si tu me corriges, c'est pas ça, mais plus que Dieu veut se révéler à nous. Et pour qu'il se révèle à nous, il faut se coller à lui. Alors, plus qu'on va se coller à lui, plus qu'il va se révéler à nous. Et ça, ça nous appartient à chacun de nous. Je ne peux pas pogner Jean-Marc puis dire Jean-Marc, colle-toi à Dieu, colle-toi à Dieu, colle-toi à Dieu. Non, lâche-moi. C'est pas ma responsabilité. C'est la responsabilité du Saint-Esprit de lui parler avec sa douce voix dans son cœur et de dire Jean-Marc, colle-toi à moi. Comment tu veux résister à ça? Mon Seigneur, oui, je vais me coller à toi. Tu ne peux pas résister à ça. Tu vas coller au Seigneur. Parce que Dieu a une façon de nous appeler qu'il n'y a personne qui est capable de faire. Dieu a une façon de nous corriger qu'il n'y a personne qui est capable de faire. Et Dieu a une façon de faire juste lui seul qui peut faire. Et si on est fidèle puis qu'on se laisse entre ses mains puis qu'on se laisse travailler par lui, il va faire des affaires avec nous autres. Et comme moi, vous allez dire, il n'y a pas un homme, Seigneur, qui aurait été capable de faire ça. Parce que je n'aurais pas jamais laissé un homme faire ça. Il y a juste toi qui pouvais me changer comme ça. Amen. Comment? De toutes sortes de façons. Amen. On va terminer en prière. Seigneur éternel, je te remercie, Seigneur, pour le message de ce matin. Je te remercie, Seigneur, parce que c'est toi qui nous parles, c'est toi qui est en train de nous révéler ton cœur, Seigneur. Avec la prophétie qu'on a eue ce matin, avec les louanges qu'on a eues ce matin, avec tout ça, tu nous révèles ton cœur. Et Seigneur éternel, je te prie que tu continues de le faire. Seigneur, que tu continues de nous changer, et de nous amener toujours plus près de toi. Plus près de toi, mon Dieu, plus près de toi, Seigneur. Notre désir met, met en nous ce désir dans notre cœur d'exprimer, ce désir d'être plus près de toi. Enlève, Seigneur, ce qui n'est pas de toi et remplace-le par ce qui est qui est de toi, ce qui est de toi, Seigneur. Parce que, Seigneur, on veut t'appartenir, on veut être avec toi, on veut être près de toi. Seigneur, merci pour ce message. Seigneur, ça m'a béni de le préparer. Et je sais que tu nous as parlé à chacun de nous ce matin, comme tu m'as parlé cette semaine avec ça. Et je te prie, Seigneur, que tu continues de le faire. Continue de faire grandir cette Église et continue aussi d'amener des gens qui vont persévérer à travers le temps. Père, c'est dans le nom de Jésus que je te prie. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bonne semaine, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse et bonne proximité avec Dieu. Amen.